Alors avant de commencer notre direct, je veux saluer déjà tous les adorateurs de l'Europe. J'ai été puissamment béni par votre déplacement massif, tous ceux qui sont venus des autres villes de la France. Vraiment, soyez tous, 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 tous bénis. Et ce matin, j'ai tenu à venir à la radio parce que comme je n'y étais pas quand même pendant deux semaines. Et sachez que c'est Jésus qui fortifie. Jésus fortifie. Merci pour vos prières. Merci pour votre amour. Vous nous avez manifesté beaucoup d'amour et je voudrais vous dire merci. Avant de commencer notre temps, déjà j'envoie le message à tous ceux qui sont sur Genueviens. pour leur dire que nous avons commencé notre direct. Anderson, bonjour. Maria, bonjour. Evra, bonjour. À vous tous, sachez que je vous porte dans mon cœur. Et j'ai été vraiment émerveillée par votre amour. Oh ma fille, famille, que le Seigneur te soutienne et te bénisse. Merci, merci. Le voyage s'est bien marché. Et toute la gloire à notre Dieu. Toute la gloire à celui qui a tout fait pour que nous soyons en France. Pour pouvoir vivre ce temps avec vous. Je veux dire, je veux vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première, c'est que pour ceux qui sont catholiques, nous avons notre pèlerinage le 18 mars prochain à notre Dame d'Assouba, notre Dame des Victoires. Alors, sachez que nous avons mis en place notre convoi, le convoi des adorateurs. Ou le cas dans le cas, vous avez les quantiques. Vous pouvez prendre le temps de prier. Donc, vous ne serez pas distrait. Vous serez dans la prière. Et pour cela, vous pouvez appeler au 03 21 20 54 ou au 5702 39 17. Et la bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, c'est que nous aurons notre deuxième retraite des adorateurs. Cette retraite va se vivre pendant le temps de carême. Ça sera du 8 au 9 avril prochain. Et pour cela, j'invite tous les adorateurs qui sont sur la Côte d'Ivoire. Comme la dernière fois, nous avons reçu des frères qui venaient de l'intérieur du pays, mais des frères qui venaient de l'intérieur du pays. Donc, commencez à informer du 8 au 9 avril. Nous aurons notre deuxième retraite des adorateurs qui va se tenir à Saint-François. On connaît les tarifs. On sait qu'en ouvert, ceux qui viendront en ouvert, il y a les tarifs. Mais pour cela, il va falloir appeler. Je vais changer. Tous les encas vont être changés aujourd'hui pour que vous ayez toutes les informations pour la retraite des adorateurs. Je vous attends massivement. La dernière fois, nous étions autour de 250 parce que le centre ne peut pas prendre plus que cela. Mais je suis en train de négocier pour que nous ayons la chapelle pour nous. La chapelle et j'attends que les adorateurs réagissent massivement. C'est notre deuxième retraite qui va se tenir à Saint-François. Mais c'est notre retraite qui va se tenir pendant le temps du carême. Et le thème, c'est par Jésus-Christ, offrant à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire des lèvres qui confessent, qui honorent, qui louent Dieu. Et vraiment, ce thème étant tellement fort, j'attends que tous mes enfants soient là. J'attends que toute cette armée, toute cette armée d'adorateurs soient là. Et je salue, je vous salue, Sonia Dibi, je te salue. Le passage qui va nous permettre de vivre notre temps ce matin est tiré de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, on va dire à partir du verset 1. C'est-à-dire la tentation de Jésus au désert parce que nous sommes dans le temps de carême. Et nous avons besoin du Seigneur pour surmonter nos situations les plus pénibles, pour surmonter nos difficultés, pour surmonter nos épreuves. Nous avons besoin du Seigneur. La Bible dit, moi quand j'ai lu que Jésus, après son baptême, a été conduit au désert. Mais par qui? Par le Saint-Esprit. Il n'est pas allé de lui-même vivre cette épreuve-là. Le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Si tu n'as pas posé d'âtre qui te pousse à vivre l'épreuve que tu traverses, alors ça veut dire que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Le Seigneur veut te conduire quelque part. Mais si c'est toi-même qui occasionne ton épreuve en ce moment, pendant ce temps d'adoration, tu demanderas au Seigneur de te donner la force de sortie de cette épreuve que lui-même n'a pas créée. ou que le Saint-Esprit n'a pas suscité. Amen. Vous voyez, quand Jésus va au désert, c'est pour être solidaire de nous, nous les humains, pour montrer que nous pouvons résister. C'est vrai, on dirait, ah, mais lui, il est Dieu. Non, 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 non. Il a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est quand il a été baptisé, c'est après son baptême que le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Comme pour nous dire que nous qui sommes baptisés, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si Jésus, avec l'Esprit de Dieu, a pu résister, c'est que nous pouvons résister. C'est que nous pouvons résister. Amen. C'est que tu peux résister, Clarisse. C'est que Arlette, ma fille, depuis le Canada qui nous suit, alors qu'il y a un décalage au rêve, peut résister. C'est que nous pouvons résister. Ne dis pas, non, je ne peux pas résister. Non, 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 ce n'est pas possible. C'est vrai, c'est pénible. Moi, je ne te dirais pas que ce n'est pas pénible. Non, non, non. C'est pénible, mais sache que tu peux résister. Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Hallelujah. Alors, si au niveau de la régie, si tout est prêt, si tout est OK, on se mettra déjà en mouvement pour entrer dans la présence du Seigneur. Et ne vous inquiétez pas si je tousse, parce que puisque j'ai pris un coup de froid depuis là-bas, donc ce n'est pas évident pour moi. Mais Dieu, fais-en grâce, je sais qu'on va y arriver. Hallelujah. Amen. Alors, comme je le disais, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, notre grande retraite qui va se tenir du 8 au 9 avril prochain. C'est une retraite que nous allons vivre pendant le temps de carême. elle ne se raconte pas, elle se vit. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y avait un événement, je vous disais, ah, venez vivre. Moi-même, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Mais toutes les fois où nous avons vécu ces temps, nous avons tous été bénis. Vous, ainsi que moi. Et j'exhorte tous les adorateurs qui sont malades, connectés, qui me suivent. Tous ces adorateurs, je vous exhorte à garder votre espérance en Jésus. Tu peux t'asseoir de ce côté. Alléluia. J'ai une de mes filles qui vient de nous rejoindre. Oh, je suis béni par vous. Je suis béni aussi par le Seigneur. Qui vous permet, qui montre que... Que vous l'aimez, en fait. En réalité, vous l'aimez, vous aimez le Seigneur. Vous aimez vraiment le Seigneur. Parce qu'il faut l'aimer pour pouvoir se connecter si tôt. Il faut l'aimer pour pouvoir se connecter si tôt. Moi, j'envoie les messages pour dire que nous sommes en direct, si je ne viens pour officiel. Donc, commencez à inviter les gens. Commencez à inviter tous ceux qui se sentent désesprits, qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent. C'est Jésus. Jésus a la solution. Jésus a le chemin qui mène au Père. Tu connais ce cantique-là, non? Jésus est le chemin qui mène au Père. Là, j'écris parce que le Seigneur t'exprime est là dans le monde. La vérité Histoire aussi, tu connais. Il n'y a pas de chemin Chez les médiums Ah! Allez! Je veux t'adorer Je veux t'adorer Une émission Résentée par Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Alléluia Ce matin, nous sommes C'est vrai, nous sommes dans le temps de carême Ce temps merveilleux que le Seigneur Que l'Église nous donne Ce temps qui nous permettra de nous exercer Je dirais à démontrer à notre Dieu Que nous l'aimons plus que tout Et ce matin Je veux saluer tous les adorateurs du monde entier Je veux saluer tous les adorateurs Vous qui êtes tous les matins connectés Ce matin, vraiment, je veux vous saluer Commencez à mettre la main sur votre cœur Bénissez le Seigneur Dites au Seigneur, je te bénis et je te rends grâce Je célèbre ton nom et je magnifie ton nom Ce matin, dans ma méditation Le Saint-Esprit m'a conduit dans L'Évangile de Luc Chapitre 4 À partir du verset 1 Je pense que cet Évangile va nous aider À vivre Nos différents temps d'adoration On dit que Jésus rempli de l'Esprit Saint Au retour du Jourdain Fût conduit par l'Esprit dans le désert Où il fut tenté par le diable Durant 40 jours Oh Seigneur, je veux te bénir T'exprimer le désir de mon cœur Celui de t'appartenir T'exprimer le désir de mon esprit Celui de demeurer dans ta présence T'exprimer le désir de mon âme ce matin Celui de tenir, de tenir, de tenir, de tenir, de tenir, de tenir T'exprimer le désir de mon frère Celui de marcher dans tes pas et t'adorer Je veux t'adorer Jésus, t'adorer Je veux t'adorer Jésus, mon roi, t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'exprimer le désir de mon cœur Celui de t'appartenir Chante avec nous Je veux t'exprimer le désir de mon cœur Celui de t'appartenir T'exprimer le désir de mon cœur Je veux t'exprimer le désir de mon cœur Celui de t'appartenir Je veux t'adorer 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 Car tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Oh 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 Tout pour moi Tu es 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 tout pour moi, Jésus C'est tout pour moi, tu es mon monteur et Seigneur, celui qui m'a soutenu. Je veux marcher dans tes bases, ma terre, je veux suivre ton chemin, Jésus. Jésus, résister dans ce désert que je traverse, résister à cette épreuve qui se dresse devant moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Alors tu vois, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc au chapitre 4, Quand l'Esprit a conduit Jésus au désert, on nous dit au verset 3, le diable lui dit, alors qu'il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu pendant 40 jours, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais à quel moment le diable a fait cela ? Parce qu'il s'est rendu compte, on nous dit, plus au verset 2, que Jésus eut faim. Peut-être que tu adores le Seigneur, tu adores le Seigneur. Mais au plus profond de toi, tu as une aspiration, il y a quelque chose que tu veux. Tu es tellement attaché à cela que le diable, sachant que tu es attaché à cette chose, va venir te faire des suggestions. Il va venir te suggérer, ah mais moi je peux voir des gens pour te trouver du travail. Si tu donnes de l'argent, si tu donnes de l'argent, je peux introduire ton dossier. Je peux tout faire pour que tu puisses rencontrer le directeur. Hé, nous qui adorons Jésus, nous savons que le directeur des directeurs, le PCA de toutes les entreprises, le PDG de toutes les entreprises, c'est celui que nous sommes en train d'adorer sur le terrain. Alors nous allons résister à cette étape. Nous dirons, Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Je ne veux pas changer les phrases. Mais moi je dis que nos vies sont entre les mains de Dieu. Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin de moi. Si je m'abandonne à Dieu, il prendra soin de moi. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus au désert. Alors, prends un moment pendant que nous allons évoquer le Saint-Esprit. Entre en toi-même. Regarde si tu as été conduit sur cette épreuve-là. Si ce n'est pas toi qui a occasionné cette épreuve. Si tu n'étais pas toi-même entré, si tu n'es pas de toi-même entré dans cette situation que tu appelles désert. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, la roue. On nous dit que la Bible dit au premier livre de la Genèse que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Tout était le tout chaos. Mais l'Esprit de Dieu planait. Et parce que l'Esprit de Dieu a commencé à mouver sur les eaux, alors Dieu dit que la lumière soit. Que ce matin, Dieu parle à nos cœurs. Que ce matin, Dieu nous oriente. Tu peux mettre la main sur ton cœur. Et dit, Saint-Esprit, viens m'éclairer. J'ai passé tout mon temps à pleurer, pleurer en me disant que Jésus ne m'aime pas, que Jésus ne me voit pas. Mais est-ce que le désert dans lequel je suis n'est pas un désert occasionné par moi-même? Viens m'éclairer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, j'ai besoin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, car je ne sais pas comment marcher, je ne sais pas comment marcher, mon sauveur, je ne sais pas comment marcher, prends ma mère et conduis-moi. Oh, mon Seigneur, prends ma mère et conduis-moi. Seigneur, prends ma mère et conduis-moi. Parce que toutes les fois où je suis allée pour des entretiens, où j'ai compté sur ma force, où j'ai compté sur ma connaissance, j'ai échoué. Toutes les fois où, Seigneur, je suis allée pour des entretiens de travail, j'ai échoué parce que j'ai compté sur ma force, sur ma connaissance, sur mon intelligence. Prends ma mère et conduis-moi. Toutes les fois où j'ai voulu, Seigneur, faire les choses de moi-même, j'ai échoué. Moi qui sais, Seigneur, comment rédiger une lettre, toutes les fois où j'ai voulu le faire de moi-même, j'ai eu tellement peur que j'ai tout raté. Toutes les fois où j'ai voulu conduire ma vie, où j'ai voulu choisir les choses de moi-même, Jésus, je n'ai jamais réussi. Prends ma mère ce matin. Prends ma mère, chante très fort, et conduis-moi. Prends ma mère et conduis-moi. Prends ma mère, chante très fort, 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 et conduis-moi. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'ai plus peur d'affronter cette épreuve. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Car il est là, près de moi. Il est là, il me soutient. Jésus, il est là, 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 je n'ai plus peur. Christ est avec moi Je n'ai plus peur Christ est avec moi Je n'aurai plus peur Christ est avec moi Je n'ai plus peur Christ est avec moi Je n'aurai plus peur Dis au Seigneur, tu es avec moi Je n'aurai plus peur Je n'ai plus peur Je suis Seigneur, mon assurance Je n'aurai plus peur Je n'aurai plus peur Christ est avec moi Je n'aurai plus peur Christ est avec moi Je n'aurai plus peur Car il est là Il est là Près de moi Près de moi Tous les jours Il est avec moi Il est là Il est là Près de moi Près de moi Près de moi Tous les jours Tous les jours Il est avec moi Il est là Il est là Près de moi Il est là Près de moi Tous les jours Il est avec moi Il est là Il est là Près de toi À l'hôpital Toi qui adores Avec nous Toi qui est connecté À cette émission Je veux t'adorer Toi qui tous les matins Cherche la présence de Dieu Malgré tes épreuves Malgré les tribulations De la vie Sache que Christ est avec toi Dis avec nous Il est là Près de moi Il est là Il est là Oh, près de moi Près de moi Tous les jours Tous les jours Il est avec moi Oh, Christ est là Il est là Près de moi Près de moi Oh, oh Tous les jours Il est là Il est là Avec moi Que l'ami fidèle Nous entendre Que l'ami fidèle Que l'ami fidèle Toujours Près de moi À nous entendre À reprendre À notre Christ Nous désirons Que l'ami fidèle Conduise nos vies Notre vie Car il connaît Il connaît Et nos défaillant Nos défaillances Il connaît Il connaît Les riche en son amour Les riche en son amour Vraiment Vraiment Avec Jésus Vraiment 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 Avec Jésus Jésus Je sais que je suis en paix Je sais que je suis en paix Oh, croyez 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 En son Saint Amour Qui guérit Croyez En son Saint Amour Qui Son amour Qui Qui peut te relever Croyez En son Saint Amour Qui guérit Son amour Qui Croyez en son saint d'amour qui vit Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé Je sais que je suis encore Croyez en son saint d'amour qui vit Croyez en son saint d'amour qui libère Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé Je sais que je suis en paix Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé Je sais que je suis en paix par ta grâce Alors tout au long de la journée tu médites l'évangile de Jésus Christ, de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Luc Nous allons aller par étapes Aujourd'hui tu vas méditer, c'est le chapitre 4, tu vas méditer du verset 1 au verset 3 Et comme je l'ai dit, tu évoques le Saint-Esprit et tu lui demandes de t'éclairer Pour que tu saches si ce désert dans lequel tu te trouves provient de lui ou provient de toi-même Que le Seigneur te bénisse et te soutienne tout au long de cette journée Et que sa grâce t'accompagne Croyez en son saint d'amour qui guérit Croyez en son saint d'amour qui guérit Oh mon Dieu Oh mon Dieu Merci de m'avoir sauvé Je sais que je suis en paix Alors ce que je disais ce matin pour tous ceux qui me rejoignent Je vais prendre un petit temps avec vous Ce n'est pas notre apothéose des directs Notre apothéose des directs nous allons le faire dans la semaine jeudi Et pour cela nous devons nous préparer dans le jeûne A partir de demain, mardi, mercredi et jeudi Pour vivre notre apothéose soutenue par le passage de Jacques Jacques chapitre 4 à partir du verset 5 au verset 10 Mais ce n'est pas cela que nous méditons aujourd'hui Aujourd'hui pour notre direct de la radio c'est différent Notre direct de la radio nous sommes en train de méditer l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ Selon saint Luc du chapitre 4 jusqu'au chapitre 9 Mais pour aujourd'hui c'est le chapitre 4 verset 1 à 3 Et ce que nous avons, ce que j'ai dit C'est qu'en méditant ce passage je me suis rendu compte Que Jésus après son baptême a été conduit par le Saint d'Esprit au désert pour être tenté C'est ce que les Écritures nous disent Parmi nous beaucoup sont baptisés C'est le corps du Christ qui est là, beaucoup sont baptisés Donc lorsque nous avons reçu notre baptême Pour nous éprouver je me dis Que l'Esprit nous conduit au désert L'Esprit a conduit Jésus Jésus a pris notre condition pour vivre nos réalités Mais est-ce que ce que nous vivons C'est l'Esprit qui nous a conduit au désert Ou c'est nous-mêmes que nous sommes conduits au désert Moi c'est la question que je me pose Parce que souvent nous disons mais Dieu m'a oublié Dieu m'a laissé tomber Voyez pour vous j'ai mis le cantique Roua sur Youtube Alors si vous allez sur Geneviève vous avez le cantique Roua C'est-à-dire juste que toute cette semaine Ce qui est différent de la prothéose que nous allons vivre Méditez, écoutez Roua Mettez votre main sur votre cœur Saint-Esprit Est-ce que la situation que je vis Est-ce que cette situation est provoquée par toi Pour que je puisse m'attacher au Seigneur Pour que je puisse découvrir l'amour de mon Seigneur Ou c'est moi-même qui persiste et signe C'est moi-même qui veux rester dans cette situation Vous avez Roua Et je prends, j'ai fini la radio Mais je veux prendre un peu de temps encore avec vous Pour que vous sachiez que notre Seigneur est amour Mais quand nous-mêmes nous décidons de prendre des chemins Qui ne sont pas les chemins, les voies du Seigneur Voyez, nous-mêmes naturellement Quand on n'a pas commencé une activité avec quelqu'un On n'a pas envie d'y entrer Donc si Dieu au départ n'est pas avec nous Si Dieu au départ n'est pas dans ce que nous vivons Ce n'est pas lui qui nous a conduits dans ce désert Ce n'est pas lui qui nous conduit Que le Seigneur bénisse ma fille Parce qu'elle s'en va Ma fille soit bénie, on se voit Mais si ce n'est pas le Seigneur Écoute-moi Pourquoi est-ce qu'au milieu tu veux le faire entrer dedans Non Il n'a pas vu le début Et vous voyez souvent On dit non, moi je ne peux pas résister Je ne peux pas résister Non, tu as l'esprit de Dieu en toi Tu dois pouvoir résister à la tentation Tu sais par exemple Je prends un exemple Que nous tous reconnaissons Tu sais Que la personne qui est en face de toi Que l'homme qui est là est marié Toi tu regardes son physique Tu dis non, comme il me plaît Je vais forcer, je l'aime Le Seigneur va venir arranger Je vais vivre comme je veux avec lui Mais attends Ce n'est pas Jésus qui t'envoie dans ce désert Donc ne dis pas Oui, il me laisse Je m'en vais Je reviens Oui, il me laisse Non, c'est réciproque Je parle des femmes comme des hommes Non Ce n'est pas Jésus qui t'envoie dans ce Ce n'est pas le Saint-Esprit Parce que lui-même Il n'aime pas ce genre de choses Jacques dit Le même Jacques Jacques écrit et dit Ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente Si vous voulez, je vous lis ce passage Parce que je l'avais prévu pour aujourd'hui Mais je vais le lire pour vous qui me suivez Ma fille Amande Le Seigneur veut nous parler Vous savez, quand je vous parle Je me parle à moi aussi Le Seigneur veut vous parler Il utilise ma bouche Mais je me parle aussi à moi En Jacques, il dit Attendez que je vous retrouve le passage Que j'ai noté Verset 9 Et là, il parle de la tentation Il nous dit ici Dans son passage Que je suis en train de retrouver rapidement pour vous Ne dites pas quand vous êtes tenté Que c'est Dieu qui vous tente Je l'ai bien médité ce matin Je l'ai noté Je vais le retrouver pour vous Je suis en paix Oh, croyez-en Son saint Tamou qui guérit Oh, croyez-en Croyez-en Son saint Tamou qui libère Oh, mon Dieu Merci De m'avoir sauvé Je sais que Je suis En paix Oh, croyez-en Oh, croyez-en Son saint T'amou qui libère Oh, Seigneur Oh, Seigneur Je sais que je suis emploié, croyez en son sein, t'amour qui libère. Croyez en son sein, t'amour qui libère, oh mon Dieu merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis emploié, croyez en son sein. Croyez en son sein, t'amour qui libère, oh mon Dieu merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis emploié, croyez en son sein, t'amour qui libère, oh mon Dieu merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis emploié. Alors je vais vous lire ce passage de Jacques au chapitre 1 au verset, à partir du verset 12. Il dit « Heureux l'homme qui endurera la tentation, l'épreuve supportée, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Notre amour pour Jésus doit en principe, nous qui adorons le Seigneur, notre amour doit épater les autres. Il dit « Heureux l'homme qui endurera la tentation, l'épreuve supportée, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » « Ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment le Seigneur. » Que personne, au moment de la tentation, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Dieu est inaccessible au mal. Et lui-même ne tente personne. Hallelujah. Alors, je veux dire à tous les adorateurs, ne dites pas « Dieu me tente. » La parole dit « Dieu est inaccessible au mal. » Ça dit « En Dieu, il n'y a pas de méchanceté. » « En Dieu, il n'y a pas de désir de vengeance. » « En Dieu, il n'y a pas de colère, de méchanceté. » Non, parce que si Dieu était méchant, je ne suis pas sûre que moi-même, je serais en face de vous, en train de vous parler aujourd'hui. Quand je retourne à des années, plus de 20 ans en arrière de ma vie, je ne serai pas là. Il dit, « Chacun, au verset 14, chacun plus tôt est tenté, attiré et apparté par sa propre convoitise. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que notre thème de soutien de ce direct de la radio est tiré de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc, au chapitre 4. Et nous avons dit que nous méditons du verset 1 au verset 3 pour aujourd'hui, verset 1 au verset 3. Et vous voyez, quand chacun de nous est tenté, tu vois, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu veux tellement être d'un foyer, tu veux tellement être d'un foyer que tu oublies même ta dignité d'enfant de Dieu, d'adorateur. Tu veux tellement ce poste que tu vas même livrer ton corps. Tu veux tellement cet argent que tu t'humilies même devant des animaux, devant des choses qui n'ont pas de valeur. Alors que le psaume lui dit, « Dieu a tout rangé sous nos pieds. » L'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu libère. Moi, je sais qu'au fur et à mesure que vous suivez les directs, que vous vivez les directs, beaucoup de choses changent dans vos vies. Et j'ai le témoignage de cette soeur, peut-être qui m'écoute en ce moment, qui est en France, qui, lors de notre passage, a dit, m'a appelé, elle a dit, « Vraiment, j'ai été béni par les directs. » J'ai été béni par le direct que tu as fait depuis Toulouse, où tu as demandé, je pense que c'est depuis Toulouse, je ne sais plus lequel, non, pas celui de Toulouse, mais celui où nous avons fait la répentance. Depuis Abidjan. Elle dit, « J'ai tellement pleuré, 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 pleuré. » En t'écoutant, j'ai pleuré. Parce que je me suis rendu compte que Dieu m'avait élevé. Dieu m'a mis à un travail, il m'a donné un poste, il m'avait élevé. Mais je commençais à oppresser tous mes collègues. Je commençais à oppresser de sorte que d'autres ont été renvoyés, d'autres ont été chassés, d'autres sont partis. Mais quand j'étais entendue, mon cœur a été brisé. Quand j'étais entendue, mon cœur a été brisé. Je suis retournée au travail. Je demandais pardon à tous ceux que j'avais oppressés parce que j'étais le responsable. Est-ce que ça, ce désert, ce n'est pas un désert. En réalité, c'est pourquoi on dit « Dieu » Dieu est inaccessible au mal. Et lui-même ne tente personne. Chacun plutôt est tenté, attiré et appâté par sa propre convoitise. Ce que je vois, que l'autre a que je n'ai pas, m'empêche de dormir. de sorte que je suis attiré. Et le diable vient me faire des suggestions. C'est ce qui s'est passé. En Luc chapitre 4, à partir du verset 1, on nous dit que Jésus, quand il a été conduit dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Quand il lui faim, voyez, quand Jésus était dans le jeûne, le diable n'est pas venu lui faire une suggestion. Mais quand Jésus a eu faim, c'est quand il a eu faim que le diable, maintenant, s'est présenté à lui. Donc, c'est quand nous sommes, la parole, je reviens, j'a dit, chacun est plutôt tenté, attiré et appâté par sa propre convoitise. Vous savez, tellement nous voulons cette chose-là que même quand nous dormons, nous voyons, alors le diable vient et il nous fait des suggestions. Nous, nous sommes en tant que catholique dans le temps du carême. Le diable nous fait des suggestions. Non, si tu restes avec lui, à un moment donné, c'est qu'il va laisser sa femme. Quand toi-même, tu regardes en tant qu'adoratiste, est-ce que tu penses que c'est normal que quelqu'un laisse son épouse pour toi? C'est ta propre convoitise qui t'attire dans ce péché. Est-ce que tu penses que toi, adorateur, c'est normal qu'une femme avec laquelle tu as souffert, qui a tout fait pour toi, qui t'a soutenu, peut-être qu'elle ne t'a pas donné de l'argent, mais elle t'a soutenu. Peut-être même qu'elle devait continuer ses études. Mais elle a laissé les études là pour te soutenir, pour veiller sur les enfants. Est-ce que tu trouves que c'est normal, toi, adorateur, qui me regarde, toi-même qui n'écris pas. Est-ce que tu trouves que c'est normal de la laisser pour une autre? Tout simplement parce que tu dis non, mon cœur ne l'aime plus. Mais le diable est venu te faire des suggestions. Mais si aujourd'hui, elle n'est plus la même femme, peut-être jolie, jeune que tu as connue, mais c'est parce qu'elle s'est sacrifiée pour toi. Elle s'est sacrifiée. La Bible dit que Christ a tellement aimé, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, Dieu, pour ne même pas que toi, tu meurs, envoie Jésus-Christ. Dieu a mis sur ton chemin cette soeur, a mis sur ton chemin ce frère. Aujourd'hui, tu trouves que peut-être elle n'est pas encore à ton niveau d'étude, donc tu la laisses pour une autre. Mais comment veux-tu être béni? Est-ce que tu penses que ton adoration va monter devant le Seigneur? Non. Il dit, vous dites que je prie, vous priez, mais le Seigneur ne vous entend pas. Il s'en est aïe. Il dit, non, ce n'est pas parce que je ne vous entends pas, mais je bouche mes oreilles, je fais mes yeux, je ne veux même pas vous voir, je ne veux même pas entendre votre prière. Parce que le péché est en vous. Mais Jacques nous dit au verset 14, que chacun est tenté, attiré et appâté par sa propre convoitise. C'est quand Jésus a eu faim que le diable lui a suggéré des choses. C'est quand nous avons faim de vêtements que le diable nous suggère d'aller là où on peut avoir l'argent pour avoir les vêtements. C'est quand nous avons faim d'un sac Louis Vuitton. Or, quand nous regardons notre vie, nous savons que nous n'avons pas les moyens d'acheter ce sac. C'est là que le diable vient nous faire la proposition. Va t'endetter. Va t'endetter. Va t'endetter. Et puis toi aussi, tu dis, bon, on t'a dit crédit. Tu prends. Non, tu peux payer dans cinq mois. Tu prends l'adorateur là. L'adorateur là. Si un adorateur n'a pas confiance en Dieu, ce n'est même pas la peine. Un adorateur qui veut construire sa vie lui-même sans Dieu, ce n'est pas la peine. C'est quand Jésus eut faim que le diable lui a fait des suggestions. Peut-être que tu es au travail, toi-même tu sais que tu es marié. Ton collègue passe, il te salue. Il passe, il te salue. Maintenant, quand tu dors, tu le vois un peu dans tes songes. Quand tu dors, tu le vois un peu dans tes rêves. Du coup, quand ton mari te touche, tu ne veux pas. Tu commences à être nerveuse. Tu trouves maintenant que ton mari n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Il n'est pas... Attention. Un adorateur est un modèle. Ton mari peut avoir ses défauts, ses frères. mais souviens-toi du premier jour de la rencontre parce qu'au travail, ce n'est que passager. Moi, je crois, je ne suis pas comme je vous ai dit, moi, je ne veux pas vous montrer une image de quelqu'un qui est sainte, quelqu'un qui peut tout. Non, 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 je ne suis pas sainte. j'essaie moi-même de pouvoir marcher sur ce chemin, ce temps de carême. Mais je crois que nous devons demander pardon, Seigneur. Nous, les adorateurs, nous devons demander pardon, Seigneur. Parce que j'entends tellement de... Je fais des écoutes et je me rends compte que beaucoup parmi vous n'ont pas encore conscience de la grâce qu'ils ont. La Bible dit, dans le ciel, ceux qui se tiennent, dans le ciel, on ne prêche pas. Dans le ciel, on adore Dieu. Dans le ciel, on adore Dieu. Pensez que tout ce dont nous avons besoin, Dieu ne peut pas nous donner. Dieu peut nous donner. Mais nos convoitises nous fatiguent. Alors, nous allons demander au Seigneur. Et puis, vous voyez, il y a quelque chose qui frappe mon esprit. Tu n'es pas obligé, écoute-moi, tu n'es pas obligé de te venger. Tu n'es pas obligé de poser des actes qui te diminuent pour prouver à l'autre que toi aussi, tu peux réussir. Non, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui apaise. Tu n'es même pas obligé. Et ça, le Saint-Esprit l'imprime dans mon esprit. Tu n'es pas obligé de montrer. Vous voyez, je vais vous faire un témoignage parce que le Seigneur m'emmenait à vous faire un témoignage et ce témoignage qui s'imprime dans mon esprit, c'est celui-là. J'étais dans la chorale, je suis entrée dans une chorale du renouveau. Je n'étais pas convertie. J'étais dedans, je chantais tous les samedis. Mais quand je finissais de chanter, j'allais en boîte de nuit. Et il y a une chœur qui était dans la chorale qui avait remarqué, c'est que moi, quand la chorale, quand on devait chanter, j'allais toujours parce que j'ai commencé à travailler très jeune. À 25 ans déjà, je travaillais, j'avais ma maison. et j'achetais toujours un nouveau vêtement parce que je voulais qu'on me voie. Je voulais que les gens me regardent. Donc, à chaque messe, j'avais un nouveau vêtement. C'était ma préoccupation. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, que Jésus est entré dans ma vie, que Jésus m'a libéré, que Jésus m'a restauré, Alléluia! Je ne me suis même pas rendu compte de mes chers enfants spirituels que Dieu me donne. Je bissais les habits, c'est-à-dire, je pouvais porter le, puisqu'on ne chantait pas tous les week-ends, mais je pouvais porter le même vêtement. Je ne me rendais pas compte de sorte que la sœur s'est approchée de moi. Elle m'a dit, Jésus est vraiment entré dans ta vie, je veux marcher avec toi. Parce qu'avant, tu venais toujours avec un nouveau vêtement. Tu venais toujours, mais depuis que tu allais à cette retraite que tu es revenu, le même vêtement, sur un mois, tu as porté le même vêtement, tu es venu à la messe, tu as chanté, et je t'observe, je me suis rendu compte que tu es plus joyeuse même. Et c'est en ce moment que moi-même, je venais de me rendre compte du problème que j'avais. Peut-être que tu ne sais pas que tu as ce problème, mais ce temps de carême est le moment où tu dois de monocentrisme et de t'éclairer. Quand il y a une situation, tu dois te poser la question, est-ce que c'est nécessaire pour moi? Est-ce qu'en ce moment, il est nécessaire pour moi de m'endetter? Est-ce qu'en ce moment, il est nécessaire pour moi d'aller offrir mon corps pour pouvoir avoir un poste? Alors que Dieu, d'une seule parole, comme il a créé le ciel et la terre, il peut le faire pour moi. Est-ce que c'est nécessaire pour moi? Non. Est-ce que c'est nécessaire de pousser une soeur à quitter son foyer pour moi? Est-ce que c'est nécessaire sous prétexte que tu es son ex? Je vous parle selon ce que le saint t'exprimait dans mon cœur parce que nous sommes dans le temps de carême. C'est un temps où nous nous exerçons à marcher selon la parole de Dieu. Est-ce que c'est... Mais quand toi-même tu dis ex là, ex c'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui est passé. Tu es entré dans le foyer, celui ou celle que Dieu t'a donné, c'est ton homme, c'est ta femme. Ça peut être difficile, mais en ce temps-là, offre-le, offre, offre, offre là au Seigneur. Ces défauts, ces qualités, offre tout cela au Seigneur. Détache-toi. Tu vas amasser, 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 mais le jour que tu t'en vas, c'est quelqu'un qui n'a même pas pris tes dettes. Non seulement tu as mourir des dettes, mais c'est lui-même qui n'a même pas payé quelque chose à ce qui sont eux-là qui vont prendre, qui vont porter. Amen. Alors, je veux te dire qu'il est bon pour toi. Il est bon de revenir au Seigneur. Il est bon même pour moi qu'il te parle de revenir au Seigneur. Parce que, vous savez, le diable, c'est pour ça que j'insiste sur le fait pour vous dire que moi, j'ai des défauts aussi. Parce que le diable peut t'emmener, il peut me faire des suggestions à moi. Il me dit, mais voilà, tout le monde te connaît, mais tu es quelqu'un d'importante, alors que je ne fais rien. C'est Jésus-Christ qui fait tout. De sorte qu'il va me pousser à négliger la grâce des autres. De sorte qu'il va me pousser à négliger l'onction qui est sur la vie des autres. Alors, depuis ce matin, je prie, je dis au Seigneur, tout ce que j'aime vient de toi. Tout ce que je possède, je n'ai rien. Mais si aujourd'hui, tu dis, retourne, reviens chez moi, je vais retourner. Tu peux enlever l'onction que tu as mis sur moi. Tu peux enlever la grâce que tu as mis sur moi. Je t'en supplie que le diable ne mette pas dans mon cœur la jalousie. Que le diable ne mette pas. Je veux dénoncer ses œuvres, Seigneur. Mais qu'est-ce que toi, tu fais ? Moi-même, je suis obligée de m'exercer à ne pas... Parce que le diable nous suggère la jalousie. Le diable nous suggère beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous avons le dessus. Alors, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Et lui dit, Saint-Esprit, est-ce que ce que je vis me vient de toi ? Est-ce que ce que je suis en train de traverser, c'est toi ou bien c'est de mon propre fait ? Est-ce que c'est toi qui m'as conduit dans ce désert pour m'enseigner ? Je suis sûre qu'en réalité, ce sont nos propres désirs. Et puis, arrêtez. Arrêtez de vous laisser conseiller par tout le monde. Non, c'est mon ami d'enfance. On se connaît, mais on connaît mieux. Jésus te connaît mieux que ton ami d'enfance. Je vous dis ce que mon Esprit reçoit. Jésus te connaît mieux que ton ami d'enfance. Parce que parmi les adorateurs, il y a sept ans, tant que leur ami d'enfance, tu es marié, tu es dans ton foyer, mais c'est ton ami d'enfance qui conduit ton foyer. Pourquoi ? C'est Jésus de Nazareth. Jésus que tu adores. Si tu crois en lui, c'est lui qui t'a permis d'entrer dans son foyer, c'est lui qui va conduire ton foyer. Pourquoi ce sont tes amis, toi, homme, qui conduis tes foyers ? Tu ne rentres pas à la maison, tu fais l'adoration avec moi, mais tu ne rentres pas. Quand tu arrives, tu vas d'abord consulter tous tes amis, boire avec eux, manger, que tu dis, ah, depuis que moi, quand j'étais seul, j'avais mes amis, mais tu n'es plus seul. Jésus a mis ta cote à côté de toi. Nous devons nous revoir, nous tous, même moi qui vous parle, nous devons tous nous revoir. Nous devons nous revoir. Parce qu'il y a des hommes, il y a des adorateurs qui vivent plus avec leurs amis qu'avec leur épouse. Non. Ou des adoratrices qui vivent plus avec leur copine qu'avec leur épouse. C'est ce que sa copine dit là, qui est parole d'évangile. Ce que son épouse dit là, ce n'est pas son problème. Mais comment tu veux réussir ? Dieu met à côté de toi une cote. Pour t'aider, tu ne veux pas. Et pour vous tous, les adorateurs qui n'avaient pas encore d'âme sœur. L'âme sœur est là. L'âme sœur est là. L'âme sœur est là. Moi je vous dis, je prophétise que votre âme sœur est là. Mais c'est parce que vous-même vous forcez votre destin que ça dure. C'est parce que vous forcez votre destin que ça dure. Sinon l'âme sœur est là. Si tu n'es pas appelé à être prêtre, à être consacré laïque, tu es appelé à te marier, laisse Dieu envoyer la personne sur ton chemin. Qu'est-ce que tu as tourné, 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 tourné d'homme. Et après tu souffres, tu dis non, j'ai été blessé, j'ai été blessé. Mais vous ne savez pas que le fait de tourner d'homme en homme là, ou bien de femme en femme, ce sont des esprits que vous prenez. Mais c'est ça aussi. Nous les adorateurs, notre mentalité va changer. Elle doit changer. Parce que moi aussi, le Seigneur a permis que moi je puisse me tenir devant vous. Ce n'est pas que je suis plus forte que vous. Non, 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 non. C'est parce que j'ai vécu des expériences. Et comme il sait qu'il m'a établi dans l'adoration, alors il veut vous ramener vers lui de tout son, que vos cœurs soient tournés vers lui. Ne soyez pas choqués par ce que je dis. Je le dis parce que je le reçois. Et je me dis, nul ne sait le jour ou l'heure où le Seigneur viendra. Moi, peut-être que c'est aujourd'hui que le Seigneur va m'appeler. Peut-être que c'est demain qu'il va t'appeler. Mais quel est l'état de ta vie? Est-ce que ta vie a changé depuis que tu fais les adorations? Est-ce que ta vie a changé depuis que tu conduis? Non. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose à faire dans ta vie? C'est quand Jésus fait que le diable est venu lui suggérer la nourriture. C'est quand Jésus fait. Alors, nous allons évoquer le Saint-Esprit. Tu vois, il y a quelque chose que je reçois dans mon esprit. C'est vrai que je ne vous vois pas. Mais quand vous allez partager, vous allez voir que Dieu va toucher d'autres âmes. Il y a quelque chose que je reçois dans mon esprit. ne dis pas non, je suis faible, je ne peux pas résister au sexe. C'est faux. Invoque le Saint-Esprit. Toutes les fois où tu auras envie d'avoir des rapports, invoque le Saint-Esprit. Tu sais que c'est malsain. Invoque le Saint-Esprit. Dis, moi, je t'en supplie. Tu étais là. Tu étais là alors que la terre était infommée, vide. Tu étais là et puis Dieu a dit que la lumière soit au roi, souffle de Dieu. Je t'en supplie, viens souffler sur moi. Viens me refroidir. Viens me refroidir. Ce n'est pas normal que moi, je sois en train de, que j'ai envie d'aller avec tout le monde. Oh, toutes les femmes, ce n'est pas normal, roi, ce n'est pas normal, Saint-Esprit. Viens, viens, oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alors, commençons à évoquer le Saint-Esprit. Par rapport à tout ce que j'ai dit, je sais que tu te retrouves dedans. Invoque le Saint-Esprit. Et demande-lui, dis-lui, j'ai besoin, j'ai besoin, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu viennes souffler. J'ai besoin que tu viennes au Reba Chakra. Oh, dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens me rendre fort. Viens me rendre fort, Saint-Esprit. Viens me rendre fort, Saint-Esprit Oh, commencez à invoquer le Saint-Esprit Amel Kwa Dio, ma fille, invoque 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 le Saint-Esprit Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu, ce matin nous t'invoquons, nous t'appelons, viens, viens ouvrir les yeux de nos cœurs, ce matin viens remplir mon cœur d'amour pour mon époux, pour mon épouse au Saint-Esprit, car j'ai besoin de toi, ce matin viens disposer mon cœur, Saint-Esprit, je t'ai rempli de colère, tu peux lui dire, je t'ai rempli de colère contre mon épouse, mais ce matin j'ai besoin de ta grâce, Saint-Esprit, je t'ai rempli de colère contre mon épouse, je voulais prendre des décisions, mais ce matin j'ai entendu ta voix, viens prendre le contrôle, moi j'ai besoin de toi dans ma vie, Arlette Kofi a besoin de toi, Florent Socrate a besoin de toi, Sonia So a besoin de toi, Florent Socrate a besoin de toi, ceux qui me regardent ont besoin de toi, ceux qui pleurent ont besoin de toi, tu es le souffle de Dieu, oh souffle de Dieu, souffle de Dieu, tu es la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, puissance de Dieu, monique a besoin de toi, Saint-Esprit, tu connais la vie de Monique, tu connais son histoire de Monique Gomis, son Saint-Esprit, réponds-toi Saint-Esprit à ton Dieu, toi, Saint-Esprit à ta 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 qui reconnaissent cet esprit, qu'ils ont besoin de toi ce matin, je t'en supplie, reprends-toi dans leur vie. Où est ton nom, où est ton nom, oh puissance divine, gloire de Dieu. Eh, eh, tu es la puissance de Dieu. Rien n'échappe à ta vue. Tu es la gloire de Dieu. Oh, oh, sainte esprit. Descends sur nous. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle, oh, sainte esprit. Ré-ma-s-sakarabashi. Eh, 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 eh. Sainte esprit. Où est ton nom, où est ton nom. Quand le sainte esprit plane, cela pousse Dieu à parler sur nos vies. C'est ce que je t'ai dit. Vois ce qui ne va pas dans ta vie. Et présente-le, oh, sainte esprit. Oh, sainte esprit. Oh, sainte esprit. Où est ton nom, où est ton nom. Alléluia. Comme j'ai dit, demande au sainte esprit d'éclairer ton cœur. C'est quand Jésus a eu faim, pour tous ceux qui nous rejoignent. Quand nous allons nous arrêter, reprenez la vidéo pour avoir l'exhortation, pour voir tout ce qui a été dit. C'est quand Jésus a eu faim que le diable est venu lui suggérer. Oh, Jacques nous dit, chapitre 1, au verset 14. Chacun est plutôt tenté, attiré et apparté par sa propre convoitise. Ensuite, au verset 15, il dit, Ensuite, la convoitise conçoit et met au monde le péché. Puis le péché, une fois consommé, engendre la mort. Adorateur, confions nos vies. Confions nos vies. Demandons au Seigneur que vraiment dans ce temps de carême-là, les choses se fassent correctement dans la vérité de l'évangile, éclairée par l'esprit de Dieu. Oh, sainte esprit. Féliciter ses onges. Ses onges, je ne sais pas si c'est ton nom, mais féliciter. Demande au sainte esprit de t'éclairer. Que Iris Léa demande au sainte esprit de t'éclairer. Tout au long de cette journée, demandez au sainte esprit de vous éclairer. Déclairer vos vies. Déclairer vos vies. Que le sainte esprit vous console. Voyez, quand je parle, je ne viens pas pour vous accuser. Je ne viens pas pour vous dire que rien n'est bon dans vos vies. Non. Moi, je sais qu'il y a du bon. C'est parce qu'il y a du bon que le Seigneur prend ses temps, occasionne ses directs. Pour que vous sachiez qu'en vous, il y a beaucoup de choses merveilleuses. Vous-même, vous êtes des merveilles pour Dieu. Mais souvent, le diable nous fait des suggestions. Qui nous font sortir de la voix de Dieu. Qui nous font sortir de la grâce de Dieu. Tu vas lui dire toute la journée, éclaire-moi. Et ceux qui vont se sentir éclairés par le sainte esprit. Qui voudraient partager avec moi. Vous écrivez en inbox. Vous avez tout. Vous savez comment me joindre. Vous pouvez me joindre. Mais je dis que ce temps est fait pour que nous puissions sortir de la captivité. Sortir de la captivité. Alléluia. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui me suivent. A tous ces adorateurs. Je veux m'arrêter là. Parce que le Seigneur me fait comprendre. Ce n'est pas forcément la longueur. Quand ça doit être long, c'est long. Mais ce qu'il veut aujourd'hui, c'est de t'emmener à l'invoquer. Je vous ai dit, si je ne viens vous sur YouTube. Même sur ma page, je ne viens vous officielle. Vous pouvez cliquer sur regarder la vidéo. Alléluia. Je ne viens vous officielle. Vous avez dans regarder la vidéo. Comment on appelle ça? Je dis Windows. Vous avez Roua que j'ai mis. Les clips ne sont pas encore finis. Vous voyez, regardez ce témoignage. Quand en général un chante sort son album. Peut-être un mois après, son clip est prêt. Mais regardez, l'album est sorti depuis mai. Quand c'est sorti, j'ai perdu ma mère. Pour ceux qui le savent. On n'a pas pu faire la promotion. Et voilà que pour le clip, on le fait. On est déjà, on avance tout doucement, tout doucement. Mais ce n'est pas encore fini. Et pourtant, en mai, ça fera un an. Mais pourquoi le Seigneur fait tout cela? Parce qu'il veut que ce soit de qualité. Pas que pour les autres, ce n'est pas bon. Non, c'est très bon ce qu'ils font. Mais pour nous, vous voyez, pour moi, je considère toutes les situations. Même quand elles sont pénibles, pour moi, le Seigneur veut me faire exceller. Alors, nous tous nous attendons. Vous avez Roua sur la page YouTube. Quand vous cherchez Geneviève Roua, vous allez voir Roua. Toutes ces semaines-là, invoquez le Saint-Esprit. N'allez pas juste écouter pour que ça vous fasse du bien. Non, 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 non. Pas la qualité de la voix. Mais invoquez le Saint-Esprit. Éclaire-moi. Éclaire-moi. En principe, si je vais sur cette page, je dois avoir plus aujourd'hui. Au moins, peut-être 10 000 vues ou bien plus. Je ne suis pas allé consulter. Mais c'est sur YouTube. Ministère d'Adoration Geneviève Roua. Sur YouTube, vous avez toutes les vidéos. Invoquez le Saint-Esprit. Même si tu te sens, comment on va dire, tu as l'impression que tu n'es pas propre. Dis Saint-Esprit, viens, viens me laver. Tu es l'eau de la vie. Viens m'inonder. Viens m'inonder. Parce que c'est toi qui planais sur les eaux. Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. Pendant que vous allez chercher la présence du Saint-Esprit, moi aussi, je vais chercher sa présence. Pour que nous soyons communion d'Esprit, même si nous ne le voyons pas. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est vrai qu'à cause des tournées, je n'ai pas eu le temps de vous l'annoncer. Aujourd'hui, il sera en un quart. Les pages, les affiches seront là. Sachez que nous aurons notre deuxième retraite des adorateurs. Vous aurez toutes les informations. Si vous appelez au 0321 2054, si vous m'écrivez en inbox, vous aurez toutes les informations. Nous allons la faire enfermée et en ouverte. Nous n'avons pas assez de temps. Ça va se passer du 8 au 9 avril. Tous les adorateurs, en tout cas, inscrivez-vous. Et comme je vous ai dit, vous pouvez commencer à payer tout doucement votre retraite. Parce que ce sera notre retraite du temps de carême. Le thème, je l'ai dit, par Jésus-Christ, offrant à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est le thème de notre retraite. Tous les adorateurs doivent être à cette retraite. Tous les adorateurs, en ouvert, c'est à 10 000 francs, en fermé, c'est à 15 000 francs. Tous les adorateurs, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Maintenant, vous envoyez votre orange monnaie, vous aurez toutes les informations. Ne ratez pas cette retraite. Parce que je sais que Dieu va encore nous bénir. Dieu va encore nous inonder de sa grâce. Et pour tous les catholiques, sachez qu'on a notre convoi qui se prépare pour Assouba. Vous aurez l'affiche sur ma page. Je dis, nous sommes des adorateurs, c'est le corps du Christ. Je respecte la foi des autres, je respecte leur choix. Mais n'oubliez pas que j'ai ma réalité, je suis catholique. Et donc, nous avons notre convoi pour Assouba, le 18 mars. Nous devons aller dans notre convoi. Le convoi, vous appelez aux différents numéros que j'ai donnés, vous aurez les informations. Quand vous allez voir l'affiche sur Geneviève Brou et Geneviève Brou officielle, vous aurez toutes les informations. Ce matin, José Yolande, sachez que le Saint-Esprit a commencé son oeuvre en vous. Une oeuvre parfaite en vous. Donc, invoquez-le, allez, écoutez Rouha. Ne dites pas, comme on a fini, je me déconnecte. Quand tu peux, à ta pause, médite Rouha. Saint-Esprit, éclaire-moi. Et puis, tu m'écris en une boxe. Il y a une équipe d'intercession qui est là, qui prie pour vous. Moi aussi, je prie pour vous. Merci Nadine, merci pour toutes vos prières. La mission s'est bien passée en Europe. Vous avez vu les photos. Les âmes ont été guéries, les âmes ont été restaurées. Nous sommes arrivés hier, mais je suis là aujourd'hui pour vous. Parce que je crois que c'est Jésus qui donne la force. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous restaure. Lui qui n'a jamais cessé de vous aimer. Jésus vous aimerait. Moi, je vous aime, mais Jésus vous aime plus. Et c'est à Jésus seul la gloire. À Jésus seul revient l'honneur. À Jésus seul la majesté. Seigneur, merci pour toutes tes bienfaits. Et je prie en ce matin pour Aude, pour DJ, pour tous ceux qui viendront regarder cette vidéo. Je prie pour que ta grâce les touche. Pour toutes celles qui viendront, pour tous ces frères qui me regardent, qui Seigneur désespérez. Moi, je crois que tu as suscité ces directs. Non pas pour que les gens puissent me voir ou me contempler ou regarder mon visage. Non. C'est parce que Seigneur Jésus, tu veux rassembler tous les adorateurs. Et je crois que Seigneur, au fond de ta sissée, que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Je crois Seigneur que ces adorateurs, tu les as trouvés. Tu les as trouvés. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.